Il y a quelques jours, OpenAI a sorti un nouveau modèle de langage. Et oui, on n'est pas sur GPT-4O, on est sur GPT-4O Mini. Un modèle de langage efficace, mais qui pour autant n'est pas très cher. Et ça, c'est toute la complexité des modèles de langage, être efficace mais consommer peu de ressources. Et bien je pense qu'OpenAI a rebattu les cartes encore une fois en proposant GPT-4O Mini. Et je vais vous présenter ce modèle, le tester et vous dire pour qui il est fait. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu de vacances, les vidéos vont reprendre avec un rythme acceptable. Pour moi, on peut dire que c'est fini les vacances et OpenAI ne me donne pas tort. Parce qu'ils sont sortis ce modèle de langage quand j'étais encore en vacances. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et nous, on est parti sans plus attendre pour découvrir GPT-4O Mini. Voilà, alors pour reprendre, j'ai fait quelque chose d'intuitif et ça aura le mérite d'être clair. Je vais vous montrer les points importants à considérer concernant GPT-4O Mini pour savoir quel modèle de langage va-t-il concurrencer et clairement pourquoi il est fait. On va commencer tout simplement avec le tweet de Sam Altman qui a proposé GPT-4O Mini qui redirige tout simplement sur l'article de blog que je vais vous montrer. en disant que pour 15 cents, on pouvait avoir 1 million de tokens en input. Je vais vous expliquer brièvement ce que cela signifie et 60 cents pour 1 million de tokens en output. Ce que Sam Altman va dire par là, c'est qu'en réalité, GPT-4O Mini va être beaucoup moins cher que GPT-4O ou encore que GPT-3.5 Turbo. Si par exemple, je développe une application qui va utiliser l'API d'OpenAI, donc la technologie d'OpenAI, à savoir les modèles de langage d'OpenAI, je vais devoir payer. Pour GPT-4O, on paye 5 dollars pour entrer 1 million de tokens de prompt, en gros, grosso modo, c'est cela que cela veut dire. Et je paierai 15 dollars pour 1 million de tokens générés par le modèle de langage GPT-4O. Là où avec GPT-3.5 Turbo, on était à 3 dollars pour 1 million en input et 6 dollars pour 1 million en output, donc en texte généré par le modèle de langage, GPT-4O Mini, tenez-vous bien, va pouvoir nous proposer un prix de 15 cents pour 1 million en entrée et 60 cents pour 1 million en sortie. On dirait littéralement qu'il y a un problème avec les prix et pour aller plus loin, GPT-4O Mini est 60% moins cher que GPT-3.5 Turbo. Ce qui veut dire que chaque personne qui a tout simplement une application peut réduire sa facture de 60% en passant de GPT-3.5 Turbo à GPT-4O Mini. Dans les grandes lignes, on est sur un modèle qui est conçu littéralement pour une utilisation professionnelle, grosso modo, même si celui-ci sera disponible gratuitement pour tout le monde sur ChatGPT. On aura une fenêtre contextuelle de 128 000 tokens, donc 128 000 jetons. Il est 60% moins cher que GPT-3.5 Turbo. Il est disponible via API et ChatGPT, les deux solutions. Il est multimodal, pourra donc regarder des images. Mais par contre, le point négatif, c'est que ses connaissances s'arrêtent jusqu'en octobre 2023. Aïe, ça fait mal. On est quand même en juillet 2024, ce qui peut poser plusieurs soucis. Mais si grosso modo, vous utilisez un modèle de langage pour faire votre SAV via l'API, ça devrait aller pour résoudre des problèmes assez simplistes qui ne nécessitent pas de connaissances au-delà d'octobre 2023. Voici un très joli graphique avec beaucoup de couleurs que je vais me faire le plaisir d'interpréter et de vous expliquer le plus simplement possible pour situer GPT-4O Mini. Il faut savoir que c'est un tableau qui va résumer plusieurs tests qu'on va faire passer aux modèles de langage. En l'occurrence ici à GPT-4O Mini, à Gmini Flash, à CloudAQ, à GPT-3.5 Turbo et aussi GPT-4O pour le mettre en concurrence avec son grand frère. Globalement, ce sont des modèles de langage de concurrents qui sont à peu près de la même taille que GPT-4O Mini, des modèles qui se veulent efficients, donc qui sont efficaces mais qui ne consomment pas énormément de ressources. Sur le test de MMLU très largement mis en avant lors des sorties de modèles de langage, on peut voir que GPT-4O Mini a obtenu un score de 82% de taux de réussite, là où GPT-4O est à 88%. On peut voir que sur le test MAT, GPT-4O Mini va être plus fort que tous ses concurrents, y compris bien plus fort que GPT-3.5 Turbo. Il va être également très bon en code, le HumanEval est un test qui va mesurer la capacité de ce modèle de langage à générer du code ou aussi à l'interpréter. On peut voir qu'il a atteint 87,2% là où GPT-4O est à 90%. Globalement, de très bons tests qui montrent que GPT-4O Mini est souvent au-dessus de ses concurrents, à part pour ce dernier test MAT Vista comparé à Gmini Flash. Il est toujours en tête et suit de très près son grand frère GPT-4O. Toutes ces informations viennent de l'article de blog proposé par OpenAI qui présente ce modèle. Si jamais vous êtes intéressé, tout se trouve en description. Mais maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez l'utiliser et on va aussi le comparer, le tester. Mais juste avant, sachez qu'en étant dans ma newsletter, la lettre EA Insiders, vous seriez déjà au courant de tout ce qu'il se passe concernant GPT-4O Mini. J'en ai déjà fait un email. Bref, on retourne sur le chat GPT, on peut voir que si on clique ici, on a GPT-4O Mini. Le modèle va être aussi disponible pour les utilisateurs de façon gratuite. Malheureusement, on peut voir qu'on ne peut pas lui joindre de dossier ou d'image pour le moment concernant l'utilisation sur le chat GPT. Et je peux concrètement l'utiliser, par exemple pour rediger un email de newsletter, même si je vous conseille inévitablement d'utiliser GPT-4O pour ce genre de tâches. Ici, GPT-4O Mini peut me produire ce genre de résultat. Je peux lui demander d'aller plus loin, par exemple, en trouvant un scénario détaillé catastrophique pour l'AGI, ce qui est un peu marrant vu qu'elle a répondu à ces questions date par date, ce qui est assez impressionnant. Il nous parle d'effondrement, de répercussions, de déclin et réajustement. Bref, il nous donne même un nom. Elisia, en tout cas, il est cohérent et va nous servir à faire des actions assez simples, selon moi, comme par exemple, comme je vous ai dit, du SAV ou restructurer des données. Liste-moi les plus grands risques liés à l'AGI sous forme de liste à puces. Et là, ça va être le genre de tâche qui va être excellente à faire vu que, regardez, on va avoir quelque chose qui va se rédiger très, très vite. Alors, selon moi, ça peut être un super assistant rédactionnel et pas un rédacteur. On peut même lui demander d'en faire un tableau pour voir comment il va s'y prendre. Boum, le tableau va arriver super vite. Et je vais lui demander d'ajouter une colonne qui va mettre la probabilité, un pourcentage qui va définir la proba que ce risque arrive réellement. Probabilité 20%, 40% et ça va monter au max à 40% avec impact économique. Et pour moi, ça, c'est inévitable. L'AGI avec l'automatisation, c'est même en cours, ça va réellement faire des pertes d'emploi. Mais ça va en créer aussi. Bref, rapide et efficace, mais maintenant, on va le comparer à son grand frère GPT-4O. Et pour cela, on va aller sur le Playground. Le Playground est un espace proposé par OpenEye qui permet notamment de former, enfin de fine-tuner des modèles. Mais on peut aussi les comparer. On va cliquer ici sur Compare et on va pouvoir mettre par exemple ici GPT-4O et ensuite ici GPT-4O Mini. Et on va pouvoir entrer exactement le même prompt. Allez, on va faire un petit peu de philosophie. Je vais entrer un prompt qui va clairement demander de trouver un système économique qui pourrait succéder au capitalisme en intégrant des principes de durabilité, d'équité sociale, technologique, etc. Bon, on le sent que la réponse va être un petit peu woke. Mais le but ici, c'est de voir pourquoi pas la créativité, mais aussi la logique de ces deux modèles. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour voir la réponse de ces deux modèles. Et on peut voir aussi la rapidité d'exécution. On peut voir que GPT-4O Mini va quand même assez vite. La structure de réponse est très similaire. On nous parle de durabilité, d'équité, de technologie avancée sur les deux côtés. Une réponse assez similaire avec même une catégorie avantage et défi d'implantation également. Peut-être que GPT-4O va plus loin dans sa réflexion, notamment au niveau de sa conclusion. GPT-4O Mini a généré un petit peu moins de tokens comparé à GPT-4O. Et là, ce qu'on va faire, on va demander à ces deux IA de créer une langue complète avec une structure grammaticale, un style d'écriture, avec une petite démonstration. Un prompt que j'utilise assez souvent pour challenger les modèles de langage. Boum, les deux IA ont déjà fini d'exécuter le prompt. On peut voir que GPT-4O Mini a fait 839 tokens. On en a un petit peu plus avec GPT-4O, le Calir ou les Doriens. GPT-4O nous a mis un petit contexte culturel, ce qui relève d'une plus grande créativité. On a des règles et des structures grammaticales des deux côtés. La réponse est assez similaire. GPT-4O est plus créatif, mais GPT-4O Mini a bien réussi à réaliser la tâche. Et on a des exemples des deux côtés, avec un dialogue illustratif. Allez, ensuite, on va faire un prompt qui va tout simplement me rédiger un email pour promouvoir ma formation Tchat GPT 360. Une formation qui a pour but d'apprendre réellement aux gens à utiliser Tchat GPT dans son intégralité. Je donne énormément d'astuces et je passe au peigne fin à chacune des fonctionnalités. Je vais voir si même avec aussi peu d'informations, on aurait une IA qui serait capable de rédiger un email assez convaincant, assez sympa. GPT-4O Mini nous a mis quelques emojis supplémentaires, chose à laquelle je suis assez attentif parce que j'en mets énormément. Dans un monde où l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus centrale, il est essentiel de savoir en tirer le meilleur parti. C'est pourquoi j'ai créé une formation qui va vous permettre de plonger dans l'univers de Tchat GPT comme jamais auparavant. Là où GPT-4O nous a dit si vous avez toujours voulu exploiter pleinement son potentiel, cette formation est faite pour vous. Tchat GPT 360 a été conçu pour vous offrir une compréhension approfondie et pratique de Tchat GPT, bien au-delà des bases. Globalement, les deux modèles m'ont répondu de façon assez similaire, mais la structure a un petit peu bougé concernant GPT-4O Mini qui m'a d'abord mis ce que vous allez apprendre et ensuite pourquoi s'inscrire à Tchat GPT 360 là où GPT-4O a directement attaqué avec pourquoi choisir Tchat GPT 360. Ce qui est peut-être plus logique. On a un appel à l'action, ici on a un code promo de moins 20% disponible sous 48 heures avec un code qui a été mis en place et qui sera en grâce au vu des étoiles. Là où GPT-4O Mini a quand même fait quelque chose de spécial avec une remise pour les 10 premiers inscrits. Sans trop en dire plus, mais au moins il y a l'effort d'avoir mis un appel à l'action et de l'urgence. Maintenant, on va tester la capacité de code de GPT-4O Mini mais aussi de GPT-4O. On va le mettre en comparaison. Je vais demander de coder un chronomètre en HTML. Chose assez simple. Je préfère le faire directement sur Tchat GPT pour avoir cette option de copier. GPT-4O Mini ne m'a pas tout regroupé. On m'a sorti du CSS, mais aussi du HTML et du JavaScript. Je veux simplement de l'HTML copié et collé et que ça marche. Comme l'a fait GPT-4O qui a déjà fini son résultat, le chronomètre. Et là, on le testera juste après. Voici ce que m'a fait GPT-4O avec Start. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Je suis content que ça marche. Ok, nickel. C'est en seconde. Ça marche bien. On peut voir qu'on a du violet comme j'ai demandé. On peut voir également que c'est assez design. Voilà, ça a été un peu travaillé quand je passe mon curseur dessus. Voilà, on a une petite animation. Les boutons ont des coins arrondis et ça j'aime bien. Et concernant GPT-4O Mini, il m'a fait quelque chose d'assez intéressant. Il m'a fait un dégradé avec du violet comme j'ai demandé. On peut démarrer le chrono, ça fait plaisir. Il fonctionne bien. On peut le mettre en pause et le réinitialiser. Donc franchement, ça se vaut quand même ici. Bien qu'on ne puisse pas définir réellement la capacité de code de GPT-4O Mini sur ce simple test. Et globalement, sur sa capacité globale et ses performances, simplement avec ses petits promptes, on peut voir qu'il tient quand même tête à GPT-4O. Le tout en étant drastiquement moins cher. Pour conclure, si vous voulez utiliser l'IA gratuitement, utiliser ChatGPT, vous pourrez bénéficier de GPT-4O Mini qui va faire pas mal de tâches intéressantes, comme de la restructuration de texte par exemple ou ce genre de petites tâches. Mais ne comptez pas faire la meilleure rédaction et le meilleur prompting seulement avec ce modèle. et GPT-4O reste quand même plus performant. Mais si jamais vous avez une application que vous faites plusieurs centaines d'utilisations par jour en modèle de langage, sachez que vous pouvez réduire considérablement votre facture. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines innovations d'OpenAI. Allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.